Le poivre des dunes, on le cueille l'hiver parce qu'il n'y a rien d'autre à cueillir. T'arrives à 40 km dans le bois, tu brises ou tu te blesses, t'es seul, ça peut très mal finir. En Mangani, en fait, on a ça depuis toujours, nos aînés, nos grands-parents, tout le monde cueille. À deux, là, on doit avoir près de deux kilos. C'est 35 $ du kilo, donc on aurait comme fait 35 $ chaque dans une heure. Hum, ça sent bon. Les gens n'ont pas conscience de tous les trésors qui se cachent ici, autant culinaires que médicinaux. Ça, c'est du lièvre qu'on a pogné hier. Il est tendre, 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 il va être malade. La passion de la cueillade vient aussi avec la passion de la cuisine, des produits sauvages, tant qu'à moi. Ah bien, santé, man. À la récolte. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va pas trop, là. Ouais, ça va être une belle journée. Ça va faire les deux, là. Bon, ce matin, on s'en va faire la récolte de poivre des dunes à Rivière-Saint-Jean. Rivière-Saint-Jean, c'est un petit village situé en Mangani, sur la Côte-Nord, en fait, compte, pas loin dehors de Saint-Pierre, à 160 kilomètres, à l'est de cette île. J'ai développé ma passion pour la cueillette, ça fait environ cinq, six ans. À l'époque, j'étais dans l'industrie minière, puis je travaillais aussi comme col bleu à la ville de Sète-Île. Il y a eu une grosse récession dans ce temps-là, puis j'ai été mis à pied avec 14 autres personnes. Ça fait que je suis revenu voir mes parents, les vacances d'été. J'ai entendu une petite annonce à la radio. La petite annonce, c'était pour un poste de cueilleur au Grenier-Boréal, une coopérative de solidarité à Longue-Pointe-de-Mingant. Alex a tellement aimé ça qu'il retourne au Cégep pour approfondir ses connaissances. Ça fait que j'ai vraiment une passion qui s'est réveillée à ce moment-là, puis j'ai commencé à en faire encore un métier à temps plein. Bon, on va aller voir ça. Ça a couru pareil, là. Ça a couru un peu, il y a des traces. Ça va voir, lui m'a aller voir l'eau. Il a passé à côté, il y a des crottes partout. C'est ça, il a mangé mon bouleau. Il a mangé le bouleau, puis il est parti. Il en reste la dernière. Puis, t'as-tu qu'autre chose? Non. Ça va même pas, ils ont pas passé par ici. J'ai chassé le liable depuis que je suis jeune. Mon père a un terrain de trappe. Ça appartenait à mon grand-père, mais c'est à mon père. Puis là, en fin de compte, c'est ça. Je suis un peu la suite des choses dans ça. Soudeur de métier, mais chasseur et guide de pêche par passion, Alexis tombe aussi sous le charme de la cueillette. Le poivre des dunes, là, quand on va aller le cueillir, on va pognier-frette à peu près en une heure, une heure et demie pour les plus teufs. Ça fait qu'on va se couper des chicots secs, comme on dit. C'est des petits arbres, là, secs, morts un peu par la tordeuse des épinettes. Ça fait que ça va allumer le feu rapidement, puis on va pouvoir se faire cuire à manger aussi à midi là-dessus, puis se réchauffer les doigts bien important. On va l'apporter one piece, là-bas. Ouais. On le coupera pas ici, comme ça. Là, on le voit pas bien bien, mais la tordeuse a fait des gros ravages. Toutes les forêts sont pratiquement mangées, puis en train de mourir, là. Mais moi, le cueillard, je vois ça comme un mal pour un bien, parce que là, ça favorise la régénération d'une nouvelle forêt qu'on avait pas ici. Plus de feuillus, plus de champignons, puis... Moi, je vois ça comme un cycle, là. Le poivre des dunes, on le cueille l'hiver parce qu'il y a rien d'autre à cueillir. Puis en automne ou en été, là, lorsqu'il est pas encore développé totalement, il est très résineux, le poivre des dunes. Fait que tu viens avec la gomme de la résine sur les doigts, ça nuit vraiment à la récolte. Fait que la plupart des cueillards, ils vont préférer d'attendre entre janvier et avril. pour le récolter. Ça leur fait une récolte à faire de plus. Ah, puis notre petit feu est fait. Fait qu'on commence par en haut au début de la trade, ou bien qu'on s'en va à l'autre bout, puis on s'en vient en s'en revenant? Moi, je dirais qu'on va... On va aller voir là-bas, à l'autre bout. En plus, il est tout à la bonne hauteur, là. Ouais. Ça va bien se ramasser demain, là, je t'ai dit. Ils sont beaux, en plus. Ah oui, il est beau. Ça, je t'ai dit, là, il est plus gros qu'en bas, pas mal, là. Ouais. Le poivre des dunes, c'est un arbuste de la famille des Bétulacés. Qu'est-ce qu'on veut récolter, en fait, sur l'arbuste? C'est le chaton mâle. C'est l'organe reproducteur mâle. Puis le femelle, c'est les autres petites cocottes brunes, là, ici, qui sont différentes. Je me suis fait des petits trucs avec le temps. C'est pas bien qu'il pèse les deux. Tu tournes, ça s'en vient. Plus c'est frette, plus c'est facile, pratiquement. Il est plus cassant. T'as moins de misère. C'est moins gommant aussi à l'aune. Hum, ça sent bon. On a ici l'aune rugueux, avec les chatons mâles qui pendent vers le bas. Puis on a à côté l'aune tardif, le poivre des dunes, avec les chatons mâles qui pointent vers le haut. Ceux-ci ont une valeur nutritionnelle et olfactive très puissante. C'est ceux-là qu'on récolte. Ceux-là n'ont aucune valeur, donc on les récolte pas. Puis le seul moyen de les différencier, c'est vraiment avec les chatons mâles sur les deux. Un par en bas, un par en haut. C'est un aliment très prisé aussi par les perdries, les lagopèdes des saules. Les lièvres aussi, ils en consomment de ces bourgeons-là. Il y a pas juste l'homme qui aime le poivre des dunes, la faune aussi. Il y en a, celui-là, c'est toutes des têtes à quatre cocottes. L'aune tardif, lui, il aime les endroits secs, rocailleux, puis les nouvelles coupes forestières, les endroits qui ont été perturbés. Là, il va coloniser le premier, c'est le premier arbre à coloniser tout. Puis c'est pour ça que dans la région ici, il est réputé comme invasif, parce qu'on en a partout. Puis partout où on coupe un arbre, c'est le poivre des dunes qui pousse. Les gens du coin, ils appellent ça des ondes. On appelle ça des ondes, je sais pas. C'est le parler manganois, faut croire. Puis le monde, justement, il aime pas ça, les ondes. Pour nous autres, c'est le meilleur des mondes, mais pour la personne, principalement, qui a son camp plus loin sur le chemin, c'est un entretien à chaque année, pratiquement, sinon deux ans. Parce que si tu vas le couper une année, dans deux ans, ça va être déjà pratiquement repoussé comme ça. Ça, ça doit avoir plus que, je sais pas moi, ça. Deux, trois ans maximum, le tas qu'on est dedans, présentement. Ça fait que c'est un peu un arbre tannant. C'est un arbuste tannant. Mais nous autres, on tente de le valoriser en parlant du poivre des dunes, en le commercialisant, en le faisant goûter aux gens au travers des recettes, au travers des mélanges d'épices, des robes forestiers. Il y a beaucoup de gens qui viennent en acheter pour mettre ça dans leur choucroute, pour mettre ça dans leur viande, pour mettre ça dans leurs alcools. Beaucoup de distilleurs de la région font des alcools, des gin notamment, avec le poivre des dunes que nous autres, on récolte. T'as commencé à avoir faim un peu, toi garçon? Ouais, on va aller me manger, se faire la petite lièvre. Ça, c'est l'heure. Ça paraît pas, mais ici, on va peut-être avoir un 20 kilos sèche, à peu près. Ça représente pas loin de 2500-3000$ à peu près. Une belle petite récolte de quoi, un heure à peu près? Ouais, environ une heure, là. À deux, là, on doit avoir près de deux kilos. Un cueilleur qui est rêvant dans une compagnie, c'est 35$ du kilo, donc on aurait comme fait 35$ chaque dans une heure. Mais nous, exemple en tête d'entrepreneur qui va le commercialiser au détail, là, c'est beaucoup plus lucratif, là, cette quantité-là. Ça peut représenter plus de 100$ facilement. Ça fait qu'on va aller dîner, nous autres, faire du lièvre. Ouais, on va aller se taper le feu. Se taper notre feu, se réchauffer les mains un petit peu avant le début d'après-midi. Ouais. Pour moi, là, ce qu'il y a de plus beau dans la cueillette, là, c'est justement la bouffe de luxe, parce que pour moi, c'est de la bouffe de luxe manger local, manger la forêt boréale. Comme là, on va manger du lièvre assaisonnée au poivre des dunes dans un robe forestier avec de la monar, des graines de carottes sauvages. Toutes issues de nos récoltes. Nous autres, on aime bien ça chasser notre nourriture, cultiver notre nourriture, cueillir notre nourriture, puis la cuisiner nous-mêmes. Ah, bien, santé, Van, à la récolte. C'est une liqueur d'Airel, vigne Dida, fait par une super voisine Colette. Le meilleur vieilli. Ah oui, hein. Ouais. Bon, ça doit être prêt bientôt, ça. Puis le vent se lève, là. Ouais. Tabernouche. Ça, c'est du lièvre qu'on a pogné hier. Il est tendre, tendre, tendre. Il va être malade. Dans le bois, tout est simple, mais tout est bon. Bon appétit, mon vieux. Yes, sir. Ça dit, quand il fait fret de même, il faut que tu manges vite, hein. C'est pas long que ça vienne fret. La passion de la cueillette vient aussi avec la passion de la cuisine, des produits sauvages, tant qu'à moi. Parce que, oui, c'est beau aimer cueillir, mais on aime encore plus cueillir quand on aime manger ce qu'on cueille. C'est très traditionnel, dans le coin, la cueillette des petits fruits, puis un peu plus méconnue, la cueillette d'épices boréales puis de PFNL diverses. Trois-quarts du monde ne savent même pas c'est quoi ça. Plus qu'on en parle, plus ça se fait connaître, puis plus le monde va en profiter aussi en même temps, là. Une grosse journée pour un cueilleur, là, ça va être minimum à 8 heures, si on veut vraiment être rentable, tout dépendant de l'espèce qu'on va cueillir. À titre d'exemple, quand je fais la chicoutée, dans une journée complète, on peut faire jusqu'à 1000 $. Fait que là, les cueilleurs sont très motivés à rester des 12 heures même et plus. Tandis que dans une cueillette comme aujourd'hui, dans le froid, le poivre des dunes, tout ça, mais là, on va essayer d'y aller au seuil de rentabilité, comme on dit, c'est faire peut-être un 150 $, 200 $, qui équivaudrait à peut-être un 4-5 heures de récolte, tout dépendant de la rapidité du cueilleur. Notre journée est faite. Ouais, disons que le vent se lève. On commence à faire frette puis à inventer. Tantôt, c'était faisable, mais là... Avec Dame Nature, sans rage trop, on va retourner. La Noirceur va arriver aussi. Mais oui, c'est ça. Il doit arriver pas mal 3 heures et demi, 4 heures. Ouais. On va aller dropper ça au skidoo. Parfait. Ah, c'est une bonne cueillette. Ah ouais, quand même, là. Bien, présentement, on est au Grenier-Boréal, à Longue-Pointe de Maingan. On va aller porter la cueillette qu'on a faite dans le séchoir. Ouais, le poivre des dunes, c'est important de le sécher parce que, dans le fond, ça peut pas se conserver de façon à l'air libre. On peut soit le congeler si on veut le garder à l'état frais pour l'utiliser plus tard, ou préférablement le faire sécher pour le réduire en poudre afin de le mettre dans les aliments. En même temps, de le mettre à sécher, bien, on va regarder s'il y a pas des impuretés, là. Pour le poivre des dunes, là, vu que c'est très long à sécher, on l'étale une petite couche très, très mince afin que l'air circule vraiment bien. Puis, on le met au séchoir comme ça pendant environ deux à trois semaines, tout dépendant des températures extérieures. Préférablement, on va les mettre en hauteur, là, pour que ça sèche plus rapidement, comme la chaleur monte en haut. Puis l'hiver, c'est très frais, c'est très dur à chauffer. Mais malgré des températures qui peuvent se maintenir à 0 à 5 degrés, là, le produit va sécher quand même, ça va juste prendre beaucoup plus de temps. Ça paraît pas, mais ici, là, dans les clés, les trois, quatre clés qu'on a ici, là, on va peut-être avoir un 20 kilos sèche, là, à peu près là-dedans. Ça représente pas loin de ce 2 500, 3 000 $, là, à peu près, en valeur de revente, à un gros 6. Tandis que si on le vendrait au détail, comme on fait ici à la ferme l'été, on parle plutôt de 5 000 $ au moins, là, en sachets de 8 grammes à 10 $, le sachet environ. Le Grenier Boréal fournit du travail à ses membres grâce à sa ferme, une des plus nordiques au pays, et à la cueillette de produits forestiers. La plupart de nos membres travailleurs, ce sont des gens qui sont issus de l'industrie des pêches dans la région, qui choisissent de venir travailler pour nous en tant que cueilleurs à la fin de la saison des pêches pour prolonger leur saison d'emploi. Ça fait qu'on a comme un rôle économique quand même important dans la région pour combler le trou noir de l'assurance-emploi qu'on appelle sur la Côte-Nord. Puis, notre mission, c'est de fournir du travail à nos membres au meilleur tarif possible, puis de développer l'autonomie alimentaire dans toute la région de la Manganie. Ici, on a notre espace d'entreposage sec pour les produits finis. Une fois qu'ils sortent du séchage, on vient les emballer soit en format de 5 kg pour les feuilles, ou le thé du Labrador comme ça, toutes les feuilles sèches. On a le thé des bois, le miric baumier, ou soit en format de 10 kg pour le poivre des dunes lorsqu'il est sèche. Lorsqu'il est sèche, il est vraiment cassant facilement. On peut le broyer comme ça. Puis, on va aussi l'emballer en format de vente au détail. Ici, il y a à peu près 15 g dans le sachet. Ça, on va le vendre au détail à un prix de 10 $ ici à la ferme. Avec un sachet comme ça, vous en avez pour l'année facilement pour assaisonner vos viandes, parce qu'on met à peu près une cocotte, deux cocottes par morceau de viande, gros maximum. Il y a énormément de ressources disponibles sur le territoire. On n'est même pas capable de les trouver dans les commerces actuellement. On peut en trouver dans quelques fermes. Mais les gens n'ont pas conscience de tous les trésors qui se cachent ici, autant culinaires que médicinaux. Ça fait que les gens, une fois qu'ils vont avoir découvert tout ça, puis qu'ils vont avoir accès à ça au commerce, on va pouvoir commencer à manger québécois, à manger local, puis justement à participer à l'économie circulaire à l'échelle de la province. La plupart du temps, les ours ont peur, mais ça arrive parfois, quand il y a un petit avec elles, que là, c'est nous qui doit avoir peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à votre partie. Oui. Bonne confiture faite hier en plus. J'ai un congélo pratiquement rempli de fruits, là, des bleuets, des chicoutés, des airelles vignes d'idats, du thé des bois, des camerines, des camerises. En tout cas, name it, là. J'ai toutes mes fraises que je cultive, faire mon jus, mes affaires. Puis on essaie d'être le plus local possible à l'année. Puis le pain, bien, c'est une gracieuseté de mon cher voisin Cécile, qui fait le meilleur pain en mangani. Puis il vient m'en porter souvent. Fait que pas besoin d'acheter de pain non plus. La confiture de chicouté, c'est notre trésor local, on peut dire. On peut en mettre avec le poisson, on peut en mettre avec la pétonque. Surtout, ça, c'est populaire des restaurants de la région. Mais nous autres, un matin, on va se faire une bonne petite tranche de pain frais avec la confiture de chicouté. À ma fille, que tu veux-tu une toast au chicouté? À Méric, elle est venue au monde dans une talle de Méric Beaumier lorsque je faisais de la cueillette de Méric Beaumier. Puis elle a la même couleur. Fait que j'ai dit ça, c'est mon chien. Puis je vais l'appeler Méric. Puis notre histoire d'amour a commencé là, il y a trois ans. Le 14 août, il y a trois ans. Le fruit, bien, il est orange. Un peu, je te dirais, un peu flash orange. Physiquement, ça ressemble à une framboise un peu. Puis c'est un peu comme la framboise. C'est plus qu'elle va être molle, plus qu'elle va être mûre. Si, en fin de compte, tu n'as pas une bulle qui te pète dans la main pendant que tu la ramasses, ça veut dire qu'elle n'est pas prête du tout. Elles sont prêtes, sauf que moi, je n'ai besoin de plus. Ah oui! Il faut que ça goûte. Là, présentement, on est dans le chemin qui donne accès au nord de Rivière-Saint-Jean. Comme on peut voir, on a une vue sur le fleuve Saint-Laurent. Puis en bas, c'est le village de Rivière-Saint-Jean. Les voyageurs qui passent dans le coin, c'est surtout pour voir les îles Maiguin. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on a des chemins d'accès forestiers ici, qui nous donnent accès à des centaines de lacs pour aller pêcher, des randonnées en montagne en masse. Il y a vraiment une nature abondante qui cherche juste à être découverte. Dans Manganis, en fait, tout le monde cueille pratiquement. Ça se perd un peu avec les nouvelles générations, mais on tente de faire aviver la flamme. Mais nous, on a ça depuis toujours, nos aînés, nos grands-parents. Moi, je me rappelle, ma grand-mère m'a demandé d'aller cueillir des petites fraises des champs au mois de juillet, des chicoutés. Les Autochtones dans la région ont transmis ça aux premiers arrivants ici. Comment récolter à quelle saison, puis quoi faire avec, les bienfaits de tout ça. Puis ça a toujours resté un peu, là. Il est beau ici, là. Il est tout du gros, là. Je suis bien content que mon partenaire est là avec moi. C'est moins long, c'est plus productif. Chacun a ses compétences aussi, là. Moi, je suis bon dans les plantes, je connais bien la flore et ces choses-là. Mais je ne suis pas le meilleur pour trouver les lieux. Tu sais, on se complète. Puis c'est toujours plus sécurisant d'avoir une personne avec soi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver non plus, quand même, en forêt. Puis ici, tu sais, il veut, veut pas, il y a beaucoup de prédateurs, là. T'arrives à 40 km dans le bois, tu brises ou tu te blesses, t'es seul, ça peut très mal finir. Parce que la nature est douce, mais parfois, elle peut venir très méchante, puis ça pardonne pas dans ce temps-là. Comme prédateurs, moi, je te dirais, surtout les ours, là, en cueillette, là. Moi, avec mon équipe de cueilleurs, j'en vois chaque année, parfois à quelques mètres seulement de distance. Puis la plupart du temps, les ours ont peur, mais ça arrive parfois, quand il y a un petit avec elles, que là, c'est nous qui doit avoir peur. Mais sinon, on voit des loups, parfois. Il y a des lynx, mais on en voit jamais. Les lynx sont si discrets qu'on a de la misère à les apercevoir. Il est vraiment beau, ici, toi. Ouais. Il est comme sec un peu. Il est sec un peu, puis il est énorme, là. On dirait qu'à force de cueillir, tu rentres dans un état méditatif, là. Tu viens dans ta petite bulle, puis tu penses, puis tu fais le vide. Au lieu de te casser la tête avec tes affaires en arrivant chez vous après travailler, bien, tu peux te faire ça toute la journée, régler tes problèmes intérieurement. Puis quand t'arrives chez vous, tout est parfait. T'as la paix. C'est impossible d'être marabout ou d'être triste ou d'être mauvaise humeur d'une journée de cueillette. On mange bien, on boit un petit coup pour se réchauffer. Comment être malheureux là-dedans? C'est impossible. C'est impossible. Je ne regrette pas du tout mon ancienne vie de mineur. Puis je me sens vraiment comblé par ce que je fais. Je me sens valorisé dans ce que je fais. Puis je sens que je fais une différence aussi dans ma région, puis même dans l'industrie des PFNL au Québec. Puis ça, ça me comble. Juste ça, ça me fait me dire que mes petits deux années de vachemex, on peut dire comme ça, après mon changement de carrière, bien, ça a valu vraiment le coup. Puis je peux même dire que ça a été ma renaissance. Moi, ça a été mon plus beau move de la vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada